Je pouvais atterrir à Beigny aussi, pour essayer aussi de naviguer, de déployer mes forces capacitaristes pour que nous puissions récupérer la poche d'attaque. Qui commence déjà à donner des solutions. Solution ! Je ne fais pas les constats, ça ne m'intéresse pas. Je suis en plein régré parce que les problèmes qui s'amplifiquent, qui s'amplifiquent, seraient là autour de résolutions. Beigny est là, mais autour de Chabunda il y a de quoi blinder les frontières. Il y en a plusieurs, avec les démocratiques, nous ne sommes pas sous contrôle de neuf, mais nous devons faire allusion aux tactiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a l'agence physique spatiale dans cela. Il y a des contingences sur le plan diplomatique. Il n'y a pas moyen de commencer à faire appel aux Marocains. Si nous prenons par exemple 50 Marocains, 50 Belges, 50 Russes, 50 Américains, 50 Libyens, 50 Allemands, 50 Français. Nous faisons d'abord la calculance de 5 000 hommes directement. Si je dois prendre 50, 50, 60, vous ne voyez pas que nous avons déjà des résolutions. Nous allons frapper compte tenu de quatre points. La neige devrait nous aider parce que nous devons avoir l'espionnage à renforcer dans tout l'Est, avoir les services de renseignement qui devraient réquincavissier, contrôler l'air, l'aérospatialité. Directement, les calculs commencent. Parce qu'autour de cela, nous devons savoir qu'à partir de Shabunda, il y a de quoi viser vers, au-delà de 50 km, lancer des missiles sols, sols. Il y a même des calculs à faire avant que l'avion, les drones, puissent contrôler les quatre points de vue à partir de l'espace. Je parle de Béni, qui devrait être renforcée par, ravitaillement, par le contrôle sur la protection civile, ministère de l'Intérieur. Ils sont en train d'avancer, faire le calcul de frontières entre Béni, Shabunda, et puis comment avancer vers, parce qu'il y a une partie du sud, s'il faut voir le contrôle entre Jysénie, et puis voir le sens même des lacs blendés pour qu'ils ne puissent pas pénétrer, parce qu'ils pénètrent, là où il y a des lacs, ils pénètrent les entrées des GEM, direction générale de migration à renforcer. Je parle des tactiques à voir sous l'angle des renseignements, des tactiques à voir sous l'angle de l'aérospatialité marine, parce qu'on ne sait pas, ici on peut utiliser les systèmes de droit fluvial, les systèmes de la customisation, les services, c'est là, parce qu'il faut contrôler au moins tout espace doit être sous contrôle. Est-ce qu'à l'époque, on peut trouver des systématiques, même de l'ucarnisme ? L'homme blanc est capable, le belge, avec la force terrestre, et Fatébel avec le français. Il y a même des escadrons qui ont été forts, mais même à l'époque, qui sont encore là, que nous pouvons encore récupérer. Là, je fais addition, avec ce que Somao a utilisé à l'époque, nous avons encore ces commandos que nous pouvons encore être là, en conseil militaire. Je parle maintenant en tant que chercheur scientifique de Oron. Je reprends, si nous allons relancer la marine sous l'angle de ce qu'on appelle l'état fluviaux, les lacs sont là, le système lacuste, et puis nous voyons l'aérospatialité. Les français sont forts à ça. Le parachutiste, il doit être, je dis, 50, 50, 50. Parce que maintenant, l'Union africaine, vous avez vu, le Maroc, le maréchal, mon bout, il les a utilisé. C'est-à-dire, quand il y avait deux, dans les Shabbat, à 1h30, il les a intéressés, les gens tués. Alors, je n'ai pas oublié ça, j'étais petit, mais on a grandi. Pour le moment, le Congo doit se retrouver. Le tactique, si c'est comme ça, je serai en tâche-tâche. Moi-même, je pouvais atterrir à Beigny aussi, pour essayer aussi de naviguer, de ployer mes forces capacitaristes, pour que nous puissions récupérer le poche d'attaque, où devrait se cacher le... Vous êtes prêt à descendre à Beigny ? Ah oui, ah oui, je suis prêt à donner des tactiques, en tâche-tâche, s'il vous plaît. Et puis récupérer, parce que nous sommes en tâche-tâche. Je dis comment, mais essaye un peu de décider quelques techniques, dit Malou. Les techniques, nous pouvons les avoir à renforcer par F, X fois cosinus angle, il faut intégrer X différencié de X, parce qu'il y a U sur V. le nord et le sud de Beigny. Vous voyez que ça pouvait construire même un système... Et il va lui donner directement la formule pour mettre fin à la guerre... Non, mettre fin à ces troubles, même pas considérés à des guerres, mais c'est une terroristicité qui est vraiment dévastée. C'est un terrorisme, oui, d'accord. Mais nous devons faire allusion, faire appliquer ce qu'on appelle un renforcement des capacités par ce qu'on appelle l'essence que nous allons réformer nos militaires ici. Il faut relancer les contingences. C'est la diplomatie. Je parle des coopérations. Coopération Congo avec l'Allemagne, pour le commando. Coopération avec Congo, avec le Japonais aussi, parce qu'il y a les systématiques aussi. On peut même utiliser le système des mines. Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, il faut de nucléariser le terrain. Vous savez que si une zone a été minée, ça tue. Et comment ça peut être miné ? On ne peut pas utiliser n'importe quelle artillerie, mais c'est l'espace qui est maintenant bléné, où les gens ont même la peur d'affronter n'importe quel site pour aller faire l'agriculture, pour aller faire l'agrostologie. C'est un milieu de la sylviculture, la forêt, les gens vivent de cela. Il dit, Malou, vous êtes prêt à descendre. Je suis prêt à descendre à Béni. Que ce soit le ministre de l'Intérieur qui peut m'appeler sur ce numéro. 081-244-3198. Je vais donner les tactiques militaires à partir de topocarto, la topographie, l'arpentage d'ailleurs, la topographie de la classe et la cartographie. Parce qu'il y a le nord, le sud, le ouest et le centre, avec le mesérage d'intervalles. Il y a un qui s'ajoute là. Je donne 4 points cardinaux plus 1 ici, on trouvera 5 allèles nord, sud, ouest et est plus le centre. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le Béni, il y a des gens qui sont dans le Chamboubunda, il y a des gens qui sont dans le sud, nord, est et est. Mais nous devons savoir comment les protéger parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer vers le nord de Goma, qui peuvent descendre. Il y a des gens qui peuvent entrer vers chez Zémy, il y a des gens qui peuvent entrer bruts dans Chamboubunda. Il reste à savoir comment ils atteignent ce lieu par un sens de l'aérospatialité. Le parachutiste français peut venir vous aider, le marocain, le belge, le juif, parce qu'ils sont forts en tout. En tant que paracommando, ils vont exercer toute force. j'attendrai aussi et le ministre français, malgré tous leurs problèmes, vous pouvez aussi nous aider. Merci Edi Malou. Et le président français, le président Obama. Merci Edi Malou. Soyez en concomitance dans cette cosmogonisation et le pape aussi qui nous accompagne et vive la République de Rocature du Congo. Je suis prêt d'accompagner mon pays en tant que premier savant pan-africanisme. Je vous en prie.